les taureaux bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de mars 2023 j'espère que vous allez tous bien cette vidéo concerne les taureaux signes solaires ou si vous avez votre ascendant en taureau ou votre lune en taureau donc je vais utiliser le tarot pour regarder les énergies qui vous concernent sur ce mois de mars donc le tarot s'appelle le féritel tarodèque on y va c'est parti pour les taureaux regardons ensemble la coupe le 9 d'épée et le 8 de denier alors ici on nous parle de votre activité professionnelle alors si vous ne travaillez pas ou plus on nous parle ici d'être très concentré d'être très attentif ou attentive à votre à votre activité un quel qu'elle soit ça peut être aussi avoir tendance à en faire un petit peu trop par rapport à une activité alors je vous le rappelle ça peut être une activité professionnelle comme un hobby on sent ici qu'il ya des choses qui vous tracasse par rapport à cette activité vous êtes peut-être un peu dans l'acharnement trop concentré ou alors toujours en train de vouloir détailler les choses ou prendre des informations donc du coup votre mental est très très sollicité par rapport à cette activité et on sent que ça peut vous empêcher aussi de dormir peut y avoir des appréhensions des peurs quant à l'avenir donc on va voir on va regarder un petit peu plus attentivement également donc neuf cartes c'est parti on peut replacer ça aussi sur un projet d'ordre financier matériel qui vous tracasse puisqu'on est avec des deniers allez on y va le 6 d'épée le fou le 9 d'épée qui revient quand même il y a quelque chose qui vous tracasse c'est la nouveauté c'est le changement qui vous tracasse vous ne savez pas où vous allez j'ai l'impression le 6 de courbe la route fortune oui on nous parle bien de changement le pendu ok le chariot le 9 de coupe et l'as de bâton bon tout est bien qu'il finit bien quand même donc on part sur de l'appréhension sur des incertitudes un haut niveau de votre esprit concernant une activité ou un projet là vous avez besoin peut-être de voyager ou de vous déplacer par rapport à cette activité ou ce projet on sent que vous êtes dans une période de transition qui vous fait peur qui vous soucie parce que vous ne savez pas si votre projet ou si cette situation va se décanter de manière positive vous êtes un peu dans l'inconnu avec le fou vous marchez sur des oeufs aussi par rapport à un projet ou une situation on sent que il y a des tracas tout simplement avec le 6 de coupe on me parle d'une situation passée qui pourrait se représenter à vous on voit bien une situation qui revient c'est inévitable une situation qui était restée bloquée dans le temps donc par rapport à cette situation cette épreuve que vous vivez vous allez voir les choses complètement différemment avec le pendu en tout cas il me semble que vous avez une nouvelle vision 1 je pense que vous êtes dans en mesure de déménager avec le chariot on peut être sur un déménagement ou sur un changement au niveau d'une activité et ça peut vous faire plaisir parce que je vois quand même un vœu réalisé réalisable est vraiment une possibilité de concrétiser quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps et ça fait partie de votre souhait de votre désir donc il peut y avoir des déplacements des voyages alors le 6 dp c'est partir d'un point a pour arriver à un point b donc changement de lieu de vie aussi peut-être changement de travail de carrière professionnelle on sent que vous partez vous osez déclencher un ce changement qui vous fait peur mais c'est pas sans mal puisque vous ne savez pas trop sur quel pied danser où aller où est-ce que ça va vous mener dans un premier temps donc il me semble là qui est qui a le passé qui revient au galop pour vous et puis tout d'un coup vous pourriez avoir une nouvelle vision des choses par rapport à cette situation qui revient à vous ce qui va vous mettre en mouvement vous allez prendre confiance en vous pour déménager ou changer de travail au niveau au sein d'une activité et puis de toute façon avec le 9 de coupe on est dans l'auto satisfaction émotionnelle et avec l'as de bâton on est sur un nouveau désir ça peut être aussi une nouvelle motivation pour vous quelque chose de positif énergétiquement aller on prend un petit le normand qui s'appelle des extents off le normand donc au niveau activité pro ou activité tout court si vous ne travaillez pas ou projet ensuite au niveau relationnel trois cartes aussi et au niveau spirituel que se passe-t-il pour mes amis taureaux sur le mois de mars allez on place tout bien ici on a les étoiles on a le balai et puis des poissons alors ici vous vivez une période un petit peu conflictuel alors c'est dans votre esprit il ya plein de questionnements dans votre esprit par rapport à une activité ou un projet bon vous allez gagner en sérénité 1 parce qu'avec l'étoile vous vous sentez guidé protégé par rapport à une activité professionnelle ou un projet vous allez gagner en confiance alors ce qui vous manque c'est peut-être de l'argent des finances donc c'est un peu conflictuel pour vous ne vous n'osez peut-être pas le changement à cause de ça donc on va voir on va prendre deux cartes pour développer peut y avoir un conflit ou une dispute par rapport à l'aspect matériel financier mais je sens vous allez recevoir une bonne nouvelle à ce niveau là pour pouvoir progresser évoluer dans votre projet oui vous voyez il ya le droit de coupe donc il ya une satisfaction il ya un heureux événement au sein de votre activité pro ou au sein de votre projet on peut fêter quelque chose on peut célébrer une bonne nouvelle donc pour moi c'est une rentrée d'argent et puis ça peut ça peut être une rentrée d'argent ou un événement assez soudain que vous n'attendiez plus que vous n'expériez plus donc voilà vous pourriez être chamboulé émotionnellement par rapport à une bonne nouvelle mais c'est plutôt positif ça va vous rendre aussi de plus en plus serein en harmonie avec ce que vous faites au sein de votre activité vous allez régler quelque chose de conflictuel au niveau de votre budget ou au niveau de votre salaire je ne sais pas mais on sent que vous fêtez quelque chose avec plusieurs personnes et il ya quelque chose vraiment qui se transforme qui se modifie au sein de votre projet de votre activité mais c'est plutôt positif alors au niveau relationnel on vous dit oui on voit l'enfant aussi et puis l'ancre alors c'est plutôt positif au niveau relationnel parce que déjà on vous dit oui par rapport à une relation on vous dit oui par rapport à la nouveauté alors peut-être que vous avez des nouveaux projets au sein d'un couple qui pourrait perdurer ou alors vous avez une nouvelle rencontre et si vous pouvez faire une nouvelle rencontre on vous dit oui parce que il ya la possibilité de concrétiser avec une personne d'aller sur du long terme donc projet à long terme ou rencontre favorable rencontre assez concrète oui on me parle d'une victoire d'une réussite au niveau relationnel donc à vous d'adapter le message en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous allez vivre parce qu'il ya une belle opportunité au niveau relationnel il ya de la chance retrouvée donc ça c'est plutôt une une bonne nouvelle pour les taureaux victoire sur le côté relationnel alors une opportunité de concrétiser une relation on vous dit oui à la nouveauté avec l'ancre on est vraiment sur quelque chose d'ancré et puis en couple on peut avoir des projets aussi d'ordre matériel financier on vous dit oui ça c'est constructif et puis pour les personnes qui cherchent un partenaire amoureux mais on vous dit oui alors au niveau spirituel on à la tour on à le mont et le vaisseau alors avec la tour on vous demande ici de sortir un petit peu de de votre isolement alors je ne sais pas peut-être que là avec la tour vous prenez énormément de recul par rapport à des situations mais on vous dit ici que vous avez déjà réfléchi soyez sûr de vous parce que là vous êtes en train de bloquer les énergies à force de prendre tout le temps de la hauteur et du recul concernant des situations que vous vivez sur le mois de mars cela pourrait bloquer un certain certains changements ou certains mouvements parce que là on voit bien que vous avez la possibilité de voyager ou de vous déplacer ou de changer quelque chose dans votre vie donc on a vu au niveau du travail et au niveau relationnel que c'est quand même positif alors ne bloquez pas les énergies sortez de votre zone de confort extériorisez vous ici il ya vraiment un mouvement vers l'extérieur qui est favorable pour vous de grands changements s'opèrent en fait dans votre vie dans tous les domaines alors deux cartes aussi pour le côté spirituel alors le 3d p on me parle d'une blessure une d'une blessure émotionnelle ici que vous avez vécu par le passé on vous demande vraiment d'essayer un de vous détacher de cette blessure qui vous empêche d'évoluer spirituellement sur votre chemin de vie vous êtes en train de penser une blessure alors au niveau des énergies ici cette blessure peut encore être présente et vous gêner dans votre évolution personnelle on sent que vous bloquez un petit peu les énergies parce que vous vous avez tendance à vous isoler aussi donc oser le changement aussi oser sortir de votre zone de confort parfois partir à l'aventure c'est aussi très bien mais voilà ici on vous on sent que vous avez besoin de quitter certaines choses qui sont défavorables pour vous et ce ces choses ces choses sont plutôt des blocages intérieurs que vous avez besoin de vous libérer un par rapport à des peurs des doutes vous avez besoin aussi de vous libérer peut-être d'une blessure que vous avez vécu antérieurement peut-être un sentiment d'abandon ou de rejet là on vous demande de créer d'être créatif créative oser créer être le créateur et la créatrice de votre propre vie voilà voici une petite carte de la numérologie pour vous amis taureau 3 je communique mes idées je m'exprime donc là on parlait de créativité c'est le chiffre 3 aussi dans le tarot rider weight l'impératrice elle crée elle réfléchit elle pense ses projets elle communique ses idées elle s'exprime d'accord donc c'est plutôt pas mal c'est coordonné avec cette petite carte je favorise des rencontres des discussions et des partages d'idées je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos je vois des amis c'était ce que j'étais en train de vous dire ne vous isolez plus vous isoler voilà sortez vraiment de votre zone de confort communiquez vos projets vos idées exprimer vous ne bloquez pas les énergies à ce niveau là vous pouvez changer les choses vous pouvez avoir des amis avoir des discussions profondes et riches avec certaines personnes partager des idées alors ici vous avez besoin de plus de spontanéité et d'humour dans votre vie donc vraiment abandonner toute forme de blessure intérieure vous libérer ici on vous demande d'être créatif créative peut-être avec des nouveaux amis ou certains amis qui sont déjà dans votre vie voilà mes chers amis taureau j'en ai terminé avec votre guidance mensuel du mois de mars 2023 merci pour votre écoute votre fidélité merci de liker partager commenter cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye